La La radio-diffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Mme Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Marie Fertet et Raymond Jourdan travaillent des fragments du Hamlet de Jules Laforgue. Mise en onde, Georges Godbert. Cette fois-ci, nous allons travailler Hamlet de Jules Laforgue. M. Jean-Marie Fertet va jouer Hamlet, M. Raymond Jourdan va jouer Laerte, et nous aurons une jeune comédienne la prochaine fois qui travaillera le rôle féminin de Félix. Eh bien, voilà, c'est assez particulier ce que c'est Hamlet. C'est une adaptation théâtrale qui avait été faite par Jean-Louis Barraud de la célèbre nouvelle de Jules Laforgue. Il me semble que c'est intéressant que nous travaillions ça, d'abord parce que le texte est excellent, quoiqu'il ne puisse pas exactement passer pour le texte écrit par un post-romantique, mais enfin, nous prenons une licence, nous permettons ça, étant donné la qualité de ce que nous avons à travailler là. Et je crois que c'est un texte extrêmement riche psychologiquement et aussi au point de vue de la forme et qui nous permettra peut-être trois ou quatre leçons très, très intéressantes. Alors, nous allons entendre M. Jean-Marie Fertet et M. Raymond Jourdan. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir, avec ses grêles vitres jaunes, losangées de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait, faire des ronds dans l'eau, dans l'eau, autant dire dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations. La tour, où, depuis l'irrégulier décès de son père, le jeune prince s'est décidément arrangé pour vivre, se dresse en lépreuse sentinelle oubliée au bout du parc royal, au bord de la mer qui est à tous. Ah, mais la coulée douce et large comme ses flots, Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Alors, avant que vous alliez plus loin, chers amis, je vous reprends tout de suite et vous allez recommencer, parce que là, nous en avons pour 90 leçons, parce que vous n'aurez même pas fini avec ce mouvement-là à la fin de l'été. Alors, recommencez, hein, beaucoup plus vif. Je ne dis pas plus vif d'intention, je dis plus vif de rythme. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir avec ses grilles très belles, jaunes, losangées de mailles de plomb, Hamlet, personnage. Je ne sais pas pourquoi vous avez aussi aspiré l'âge de cette façon provocante. Vous avez dit Hamlet, hein, alors vous aviez l'air un petit peu malade. Personnage étrange pouvait, quand ça le prenait, faire des ronds dans l'eau, dans l'eau, c'est-à-dire dans le ciel. Alors, reprenez ça comme ça. Et alors, dites-vous que tout ce que fait Laforgue est toujours à base d'humour. Je trouve, en revoyant ça, qu'il y a une espèce de filiation assez étrange entre Giroudoux et ce texte, certaines choses de Giroudoux. Et les choses de Giroudoux, comme celles de Laforgue, sont toujours faites à base d'humour. Alors, faites bien attention, c'est-à-dire que les recherches verbales, elles ne sont jamais gratuites, elles sont toujours faites dans le sens de l'humour. Alors, pensez à ça quand vous allez lire le texte. Et puis, dites-le-moi plus vif. Voilà. Laisse en lépreuse sentinelle oubliée, au bout du parc royal, au bord de la mer qui est à tous. Ah, la coulée douce et large comme ses flots. C'est trop bas de ton, regardez, n'est-ce pas ? Oui. Il ne faut pas que ce soit plus bas de ton que le commentateur, n'est-ce pas ? Ah, la coulée douce et large comme ses flots. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer. Et laissez faire le reste. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Mais tout est si précieux de minutes et si fugaces. Et rien n'est pratique que se taire, se taire et agir en conséquence. Stabilité, stabilité, ton nom est femme. J'admets bien la vie à la rigueur. Mais un héros ! Et d'abord, arrivée domestiquée par un temps et des milieux, est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros ? Un héros ! Et que tout le reste fut des levées de rideaux. Moi, si j'étais une fille bien, je ne permettrais qu'à un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée. Un héros dont on pourrait citer les hauts faits au besoin. Ou les formules ? Ah, par ces temps de dano et de vergogne, comme dit Michel-Ange, c'est homme supérieur à tout notre roi, Alson. Il n'y a plus de jeunes filles, toutes des gardes malades. J'oublie les petites poupées adorables, mais hélas, incassables, les vipères et les petites oies à duvet pour oreiller un héros. Ou simplement vivre. Oh, méthode, méthode, que me veux-tu ? Tu sais bien que je mangeais du fruit de l'inconscience. Tu sais bien que c'est moi qui apporte la loi nouvelle au fils de la femme. Équivée, détrônant l'impératif catégorique et instaurant à sa place l'impératif climatérique. Le prince Hamlet en a comme ça long sur le cœur, plus long qu'il n'en tient en cinq actes. Plus long que notre philosophie n'en surveille entre ciel et terre. Mais il est en ce moment particulièrement agacé par l'attente de ces comédiens qui n'arrivent pas et sur lesquels il compte si tragiquement. Outre qu'il vient de réduire en morceaux les lettres d'Ophélie, disparues depuis la veille, lettres écrites par une manie de petites parvenues, sur du papier de Hollande bi, si récalcitrant à déchirer, que les doigts de Hamlet lui en cuisent encore furieusement. Oh, misère et petit fait ! Vous peut-elle bien être à cette heure ? Vous en doutez chez des parents, à la campagne. Elle saura bien revenir, elle connaît le chemin. Elle ne m'eut d'ailleurs jamais compris. Quand j'y songe, elle avait beau être adorable et fort mortellement sensitive, en grattant bien on retrouvait l'anglaise, imbue de naissance de la philosophie égoïste de Hobbes. Rien n'est plus agréable dans la possession de nos biens propres que de penser qu'ils sont supérieurs à ceux des autres. A dit Hobbes. Les deux étoiles de cette troupe sont là, selon les ordres de votre Altesse. Quels ordres ? Et puis, Sa Majesté la Reine demande si son Altesse persiste à vouloir faire donner le spectacle ce soir même. Crûment ? Pourquoi pas ? C'est que, son Altesse ne l'ignore pas, l'enterrement du Lord Chambelan Polonius a lieu aussi ce soir, tout à l'heure. Eh bien, voilà des considérations. Les uns jouent tandis que les autres rentrent dans la coulisse, voilà tout. Et l'idéal se sélecte quand même son petit maximum tous les soirs. Allez, va, mon pauvre vieux, va. Entrez, mes frères. Asseyez-vous là et prenez des cigarettes. Voici du bec et voici du berthal. C'est sans façon chez moi. Comment t'appelles-tu, toi ? William. Et vous, ma jeune dame ? Oh, mon Dieu, comme elle est belle. Encore des histoires. Ophélia. Comment ? Encore une Ophélia dans ma potion. Oh, cette usurie en manie qu'ont les parents de coiffer leurs enfants de nom de théâtre. Car Ophélia, ce n'est pas de la vie, mais de pures histoires de planche et de centième. Ophélia, Cordélia, Lélia, Copélia, Camélia. Pour moi, qui ne suis qu'un paria, n'auriez-vous pas un autre nom de baptême ? De baptême, entendez-vous ? Pour l'amour de moi. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Alors, la première chose qui est évidente, c'est que vos tons sont opposés à ce qu'ils doivent être. C'est-à-dire que le commentateur doit parler bas et Hamlet doit parler plus haut. Maintenant, il y a quelque chose que je vous demande absolument, étant donné que vous êtes tous les deux des comédiens qui savaient ce que c'est que les textes, qui les choisissaient bien. Quand, dans votre texte, il y a justement une de ces choses qui sont des choses de pur humour et des choses qui sont amusantes comme forme, il faut ça que vous en jouiez. Il ne faut pas que ça passe tout de même dans le ton habituel. Alors, vous allez le reprendre et ne vous étonnez pas, je vous arrêterai aux phrases pour que vous les sentiez bien et que nous les reprenions comme elles doivent être. Alors, commencez, monsieur le commentateur. De sa fenêtre préférée. Non, voyez-vous, c'est déjà trop haut comme ton. Il faut que ce soit quelque chose de plus confidentiel. De sa fenêtre préférée, si chevrotante, ce mot chevrotante n'est pas un mot habituel, c'est un mot d'homme de lettres, n'est-ce pas ? Si chevrotante à s'ouvrir, avec ses grêles vitres jaunes losangées de maille de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait, voyez-vous, c'est entre deux virgules, comme ça pour être entre une parenthèse, il faut que vous l'indiquiez, quand ça le prenait, faire des ronds dans l'eau, dans l'eau, autant dire, dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations. La tour, où depuis les réguliers décès de son père, le jeune prince est décidément arrangé pour vivre, se dresse sur l'épreux sentinelle oublié, au bout du parc royal, au bord de la mer, qui est à tous. Alors, vous voyez bien les points, un accent humoristique doit tout de même apparaître, sans pesanteur, sans forcer, mais apparaître. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir... Chevrotante, je voudrais que vous le marquiez un peu plus. Pas trop un peu, si chevrotante à s'ouvrir. Et ça, ce qui vous permettra de le faire sans appuyer, c'est un tout petit temps, comme si vous cherchiez le mot, car comme le mot est à la fois chercher et trouver, le temps que je vous indique se justifie. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir, avec ses grêles vitres jaunes, losangées de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait... Alors là, je trouve que ce n'est pas tout à fait assez large, n'est-ce pas ? Hamlet, personnage étrange, là, il faut ralentir très, très, très légèrement. Vous comprenez, l'intérêt de travailler ce texte, c'est vraiment de le travailler avec minutie. C'est ça qui vous fera faire un progrès, et c'est ça qui est intéressant pour les auditeurs, c'est de voir tout de même, comment, quand on a un texte de cette valeur littéraire et de cette singularité, on arrive à le faire passer sans insister et pourtant en soulignant ce qui lui est particulier. Alors reprenez-moi ça. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir... Il faut que vous en amusiez un petit peu aussi. Il ne faut pas seulement prendre un temps mécanique. Il faut que ce temps vous permette de vous amuser, comme l'auteur a dû s'amuser, comme on s'amuse quand tout à coup, il y a une trouvaille qui vient sous la plume, une trouvaille verbale qui vient sous la plume. Alors je veux le sentir, ça, si chevrotante à s'ouvrir. N'est-ce pas ? De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir, avec ses grêles vitres jaunes, losangers de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange... Voilà, alors ça va un petit peu trop vite, là, Hamlet, personnage étrange. Je voudrais qu'on sente les virgules. Et ça, ce sont les respirations qui vous le donneront. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir... Non, vous n'êtes pas amusé sur chevrotante, là. Ah, je vous embête, mais ça ne sert à rien si je ne vous embête pas. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir, avec ses grêles vitres jaunes, losangers de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait, faire des ronds dans l'eau. Dans l'eau, autant dire dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations. Bien. La tour où, depuis l'irrégulier, décède son père, le jeune prince... Vous voyez, l'irrégulier. Marquez-le, l'irrégulier. C'est très bien dit. La tour où, depuis l'irrégulier, décède son père. Alors, il faut le mettre comme entre deux petites viagules qui sont les respirations. La tour où, depuis l'irrégulier, décède son père, le jeune prince s'est décidément arrangé pour vivre. Bien. Se dresse en lépreuse sentinelle oubliée au bout du parc royal, au bord de la mer qui est à tous. Bien, ça y est. Ah, me la coulée douce et large comme ses flots. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Vous savez, l'indolence au théâtre, c'est comme la nuit. Quand, soi-disant, c'est la nuit, on fait du bleu, on ne fait pas du noir. Et l'indolence, c'est pareil. Ce qu'on dit donne l'impression de l'indolence, mais il ne faut pas jouer d'une façon indolente. Ah, me la coulée douce et large comme ses flots. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Voilà. Ah, que je fusse seulement poussée à m'en donner la peine. Ah, me la coulée douce et large comme ses flots. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Ah, que je fusse seulement poussée à m'en donner la peine. Et introduisez dans l'accent bien parlé tout à l'heure. Ah, me la coulée douce et large comme ses flots. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Ah, que je fusse seulement poussée à m'en donner la peine. Encore plus parlé, si vous pouvez. Vous savez, c'est toujours très amusant quand il y a une rupture brusque de temps. Oui. Ah, que je fusse seulement poussée à m'en donner la peine. C'est quelque chose de bien parlé. Ah, que je fusse seulement poussée à m'en donner la peine. Voilà. Mais tout est si précieux de minutes et si fugaces, et rien n'est pratique que se taire, se taire et agir en conséquence. Stabilité. Alors là, bien parler aussi, voyez-vous, ça c'est très très drôle, c'est très réussi, étant donné que le texte anglais c'est fragilité, fragilité, ton nom est parle, n'est-ce pas ? Le texte anglais c'est même pas fragilité, c'est versatilité, je ne me rappelle plus le texte anglais. Enfin, le fait est que ça veut dire changement. Alors le fait qu'ici il dit stabilité, c'est excellent, n'est-ce pas ? C'est exactement le contraire. Et alors bien parler, stabilité. Stabilité. Stabilité, ton nom est femme. Stabilité. Je le mets bien à vie à la rigueur, mais... Alors parlez-le bien par instauré. Faites bien attention de ne pas tomber dans le romandisme. Il faut, et il faut que vous en profitions, puisque vous pouvez le faire, il faut introduire par moments des accents lyriques, mais il faut très, très souvent introduire dedans un accent rigoureusement parlé. C'est-à-dire que ça devient du cabotinage lorsqu'il devient lyrique. Mais naturellement. Il le fait exprès, il fait du faux lyrisme, de mauvais goût à ce moment-là. Stabilité. Stabilité, ton nom est femme. Et alors voulez-vous, c'est très, très ironique ça. C'est ironique au point de vue, lui, comme auteur, par rapport à l'auteur qui parodie en ce moment. Et c'est aussi paradique par rapport au sexe dont il parle. Alors stabilité. Stabilité, ton nom est femme. J'aimais bien la vie à la rigueur. À la rigueur. Oui. À la rigueur. Mais, héros. Et d'abord arriver à domestiquer par un temps et des milieux. Est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros ? Un héros et tout le reste, c'est l'élevé de rideau. Moi, si j'étais une fille bien, je ne permettrais qu'un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée. Un héros dont on pourrait citer les hauts faits, aux besoins, ou les formules. Que ce soit très libre de temps. C'est extrêmement libre d'écriture et d'inspiration, serré comme forme, extrêmement contracté, une très belle forme, mais libre de temps. Et c'est ça que vous vous retrouviez. Et cette liberté, ce qui vous la donnera, c'est la variété des tons, c'est la position des tons. Le ton lyrique opposé au ton parlé. Ou au ton ironique. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Voilà. Mais tout est si précieux de minutes et si fugaces. Et prenez garde parce que comme vous l'avez travaillé à voix basse, et dans un ton comme ça, sourd, il faut que vous vous habituez maintenant, exagérez même en travaillant pour le moment où nous reprendrons tout le morceau, exagérez même le ton bien timbré. Plus fort que ça. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Non, c'est pas assez pardon. C'est pas bon ça. Recommencer, nous sommes là pour ça. Ne vous tourmentez pas. Je vous assure qu'il faut faire ça pendant 15 ans. Oui. Sans cela. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Voilà, vous y êtes. Mais tout est si précieux de minutes et si fugaces. Et rien n'est pratique que se taire, se taire et agir en conséquence. Bien. Stabilité. Stabilité, ton nom est femme. C'est tellement drôle ça, n'est-ce pas, c'est si imprévu qu'il faut bien le dire, ça, n'est-ce pas, ton nom est femme. Ton nom est femme. Oui. De même que dans Hamlet, il dit, n'est-ce pas, fragilité, fragilité, ton nom est femme. C'est la réponse. Stabilité, stabilité, ton nom est femme. Bien. J'admets bien la vie, à la rigueur. Et à la rigueur, n'est-ce pas. J'admets bien la vie, enfin, à la rigueur. À la rigueur. Mais un héros, alors. Mais un héros. Mais j'admets bien la vie, à la rigueur. Mais un héros. Voilà. Et d'abord, arriver domestiqué par un temps et des milieux, est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros ? Un héros et que tout le reste fût des levées de rideaux. Alors, vous voyez, vous faites bien attention, faites bien des sens arrêtés. Parce qu'une des choses qui empêchent qu'il y ait cet accent parfaitement parlé, par l'instant que je vous demande, c'est qu'il y a une prolongation de l'intonation. Vous dites, et que tout le reste fût des levées de rideaux. Oui, je vois pas la fin. Alors, il faut comprendre son point final. Un héros et que tout le reste fût des levées de rideaux. C'est ça. Et d'abord, arriver domestiqué par un temps et des milieux. Alors, n'est-ce pas ça, c'est une question qui pose et qui est une question amère. Et d'abord, arriver domestiqué par un temps et des milieux, est-ce une heureuse et loyale guerre pour un héros ? Un héros. Et que tout le reste fût des levées de rideaux. Moi, si j'étais une fille, bien. Et d'abord, arriver domestiqué par un temps et des milieux, est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros ? Un héros. Et que tout le reste fût des levées de rideaux. Bien. Moi, si j'étais une fille bien, je ne permettrais qu'à un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée. Mais vous, il y a de la mélancolie là-dedans, tandis que c'est ironique. Moi, si j'étais une fille bien, je ne permettrais qu'à un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée. Un héros dont on pourrait citer les hauts faits, aux besoins ou les formules. Ah, à part ce temps de d'anneau et vergogne, comme dit Michel-Ange, cet homme supérieur à tout Mothor Wilson, il n'y a plus de jeunes filles, toutes ces gardes malades. Enfin, j'oublie les petites poupées adorables, mais c'est là, c'est incassable. Les vipères, les petites oie-duvées pour oreiller. Un héros, ou simplement vivre. Méthode, méthode, comme veux-tu. Et alors là, vous pouvez faire la parodie du roman aussi. C'est la grande, oui. C'est un excellent travail parce que c'est un texte chatoyant, et alors qui permet justement de vous apprendre cette façon de rendre mille nuances à l'intérieur. C'est un beau texte. Vous voyez en somme, si je résume ce que j'avais à vous dire, c'est que vos deux tons ne s'accordaient pas, ils étaient même contraires à ce qui est souhaitable. Oui, en effet. Et alors vous avez, vous, évidemment, eu une conception, qui est une conception plus mélancolique du héros qu'il ne faudrait, parce que tout de même c'est l'humour qui prévaut là-dedans. C'est une mélancolie profonde, mais comment dirais-je, c'est un pessimisme plutôt qu'une mélancolie. C'est un texte pessimiste et humoristique. Oui, c'est toujours passé dans l'humour. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, parce que ce qui est précieux dans le texte, c'est justement ses oppositions, très vives et très rapides. Et ce qui est intéressant pour votre travail, c'est de pouvoir faire face à ça. Et c'est d'y arriver. Alors travaillez-le bien dans le sens. Voilà. Nous continuons la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 La radio-diffusion télévision française vous a présenté une émission de Mme Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Marie Fertet et Raymond Jourdan ont travaillé des fragments du Hamlet de Jules Laforgue. Mise en onde, Georges Godebert. L'art du comédien, propos et lycée. La radio-diffusion de Jules Laforgue L'art du comédien, propos et lycée. Les moments a été récoltées. L'art du comédien, propos et lycée. L'art du comédien de Jules Laforgue – Sous-titrage FR 2021